La compagnie AGS vous souhaite la bienvenue. Le commandant de bord, Nazim Sini, est heureux de vous accueillir à bord de ce vol à destination d'Algérie 2030. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la démographie algérienne est en train d'exploser. A l'horizon 2030, donc dans 6 ans, on va être 51 millions d'habitants. Il est prévu par exemple que 90% des démarches administratives du citoyen soient possibles en ligne à l'horizon 2024 voire 2025. Ces 3 à 4 dernières années, on commence à avoir l'émergence d'une production nationale. Et tu verras que pour les 6 prochaines années d'ici 2030, tu vas être encore plus surpris. Ils ont recensé à peu près 4500 projets, dont un tiers provenant des entreprises étrangères. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour les 5-6 ans. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de 2030, mais vraiment, il n'y a rien d'anodin. En Algérie, il n'y a ni HEC, ni Kedj, ni Walou. Si tu arrives, tu dois tout de suite t'adapter à la réalité locale. La réalité locale, c'est que les gens, d'abord, sont au courant de ce qui se fait à l'étranger, recherchent des produits de qualité ou des services de qualité. Ils cherchent aussi un prix. Le fait qu'on ne déroule pas le tapis rouge auprès de certaines personnes, ça fait qu'on est vu comme un peu les rebelles. Le Nouveau Monde, c'est à nous de saisir l'opportunité qui va nous permettre justement d'atteindre un essor économique à la hauteur de notre potentiel. Nazim, tu es professeur en économie. Tu interviens dans les médias pour des questions à la fois économiques et géopolitiques concernant l'Algérie en particulier. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Merci, merci à toi. Et tu as organisé récemment, en décembre, Algérie 2030. Tu as fait intervenir un grand nombre d'experts devant un public de 500 personnes qu'on peut dire presque triées sur le volet. Est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs de cette initiative Algérie 2030 ? Oui, alors je vais t'expliquer très brièvement. En fait, l'idée, c'était quoi ? C'était de rassembler un peu les forces vives du pays, à savoir des opérateurs économiques privés, publics, des institutionnels, des représentants des pouvoirs publics, également des chercheurs, des académiciens, mais aussi des étudiants et même des porteurs de projets, des start-upers, etc. pour qu'on puisse réfléchir ensemble un peu à une vision stratégique de l'Algérie à l'horizon de 2030. En fait, j'avais deux volets, si tu veux, dans cet événement. D'abord, c'était de sensibiliser ces gens-là aux défis économiques futurs qui attendent l'Algérie, en matière d'intelligence artificielle, en matière également de mondialisation, en matière aussi de conflits géopolitiques, et également en matière de dérèglement climatique, puisqu'il faut savoir que l'Algérie va être affectée par les conséquences du réchauffement climatique. Et le tout a été organisé de manière à ce qu'on mobilise l'intelligence collective pour réfléchir ensemble aux voies qu'il va falloir mettre en place afin de préparer le pays à ces grands bouleversements et surtout essayer de voir comment on peut définir une trajectoire pour amener l'Algérie à rester dans le top 5, voire même tutoyer le top 3 des économies africaines. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'Algérie est la quatrième économie du continent. L'Égypte est la première en 2023, suivie du Nigeria et l'Afrique du Sud. Certaines prévisions du FMI disent que pour la prochaine décennie, 2030-2040, l'Éthiopie, et je dis bien l'Éthiopie, va nous passer devant en étant la quatrième économie, donc on serait déclassés. Et mon objectif, c'était de dire, et si on déjouait ces pronostics ? Vraiment, essayons de mettre en place des choses pour garder cette quatrième place ou au mieux, monter sur le podium. Donc c'est un événement qui est extrêmement challengeant, mais auquel je crois pour qu'on puisse poser les bases d'une économie prospère pour la prochaine décennie. Voilà. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire justement sur ce classement. Ça me fait penser avec notamment, tu sais, avec les BRICS. On pourra également en parler, puisque l'Algérie avait candidaté. L'Éthiopie, on sait que ce n'est pas qu'une question d'économie. Il y a aussi tout un tas de questions géopolitiques, de questions aussi en interne avec des arrangements. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Quelles sont aujourd'hui, selon toi, les forces et les faiblesses de l'Algérie qui font qu'elle est à cette position ? Qu'elle pourrait être davantage mieux classée au vu de ses ressources ? Donc quelles sont les forces et ses faiblesses sur lesquelles elle doit développer en priorité ? Car on sait que le chantier est très vaste, mais vraiment rester sur les sujets prioritaires. Exactement. Alors écoute, les forces de l'Algérie, on les connaît toutes et tous. D'abord, c'est une puissance énergétique. Ces ressources, comme tu as dit, en termes de matières fossiles, donc pétrole et gaz. Alors justement, je voudrais un peu déconstruire une certaine légende. On est plus un pays gazier qu'un pays pétrolier. C'est important de le dire. Nous sommes la première puissance gazière en Afrique. On est aussi un pays minier, donc avec des mines, du phosphate, du cobalt, du fer, etc., qui nous confèrent aussi une souveraineté en matière énergétique et minière. On a aussi une position géographique qui est indéniable. On est une sorte de carrefour en Afrique du Nord, en Europe du Sud et en Méditerranée. On a également 45 millions d'habitants, qui nous confèrent une place de choix en matière de marché domestique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre marché intérieur est extrêmement dynamique. D'ailleurs, on le voit, tous les Algériens, c'est un peuple consommateur, consommateur de produits alimentaires, de produits textiles, de produits d'ameublement, de produits d'équipement. Également, nous avons une jeunesse qui est aussi extrêmement instruite, alphabétisée aussi, une des meilleures formations universitaires, notamment d'Afrique, en matière de médecine, de sciences, etc. Après, les détracteurs vont dire oui, mais aujourd'hui, ces gens-là ne trouvent pas de boulot. Alors, ça, c'est un autre problème qui est celui de l'employabilité. On forme des gens à des postes. En fait, il y a une incohérence entre les postes offerts et la formation qu'on offre. Mais ça ne remet pas en cause la qualité de la formation en Algérie. Ça, c'est très important. Surtout depuis qu'on a introduit l'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire aussi des futures générations, des générations trilingues qui parleront arabe, français et anglais. Parmi aussi nos forces, on a également l'entité publique qui est très présente, quoi qu'on en dise. C'est aussi, pour moi, une force pour un pays d'avoir un État qui soit derrière ses opérateurs. Et parmi les faiblesses, évidemment… Ah oui, aussi, parmi les autres forces qu'on a, on a aussi des infrastructures de qualité. Il n'y a qu'à voir le nouvel aéroport de Huaribou-Médienne à Alger, nos autoroutes, nos barrages, les lignes ferroviaires qu'on est en train de construire, la transaharienne, qui est la plus grande autoroute qui part d'Alger jusqu'à Lagos, qui connecte pratiquement cinq pays avec la Tunisie, le Niger, le Mali, et qui va jusqu'au Nigeria. Donc, tous ces éléments-là font aujourd'hui qu'on a vraiment de véritables atouts. Le coût de l'énergie, qui est pratiquement donné. T'imagines qu'aujourd'hui, le kilowatt-heure d'électricité ou de gaz ne vaut pratiquement rien. Donc, pour des gens qui veulent construire des usines et des industries, là, c'est opportun. Parce que le premier coût d'une usine, c'est l'énergie. Et l'énergie, chez nous, est pratiquement donnée. Maintenant, concernant les faiblesses, on le sait, l'économie algérienne, malheureusement, est hyper administrée et hyper bureaucratisée. Et ça, tu sais, c'est un vrai problème quand on veut, on entend souvent les gens dire qu'il faut libérer les initiatives. En fait, on a parfois des situations de blocage, des goulets d'étranglement qui font que les projets sont retardés, que les investissements ne viennent pas. On a aussi parfois une mauvaise image vis-à-vis des IDE, des investisseurs étrangers, qui pensent que l'Algérie, c'est un pays opaque, un pays verrouillé, un pays où il est difficile d'entreprendre. Donc, il y a un peu de vrai, mais il y a beaucoup de légendes qu'il va falloir aussi, comme je t'ai dit, démystifier. Moi, j'aime bien dire souvent les choses, je leur dis, il faut qu'on puisse démystifier la destination Algérie. Parce qu'on a l'impression de l'extérieur que c'est la Corée du Nord, alors que pas du tout. Je veux dire, la plupart des gens qui viennent à l'Algérie sont extrêmement surpris, d'abord de notre hospitalité, des opportunités, du potentiel, de la qualité aussi de la main-d'œuvre, qui reste quand même qualifiée pour la plupart. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il y a des blocages, je t'ai dit, bureaucratiques, administrés. On a encore du mal à numériser certaines démarches administratives. On pense qu'aujourd'hui, dans certains pays, tu peux créer ta boîte entièrement en ligne. Ce n'est pas totalement le cas en Algérie. On est obligé parfois encore de faire la queue pour payer ses impôts ou pour réaliser certaines démarches. Donc, ces éléments-là aussi ralentissent quelque part ou vont circonscrire le potentiel de développement de l'Algérie. Pour moi, c'est comme si on avait un moteur de Ferrari, mais dans une Twingo. C'est-à-dire que le moteur ne peut pas avancer parce qu'on ne le laisse pas vraiment exploser. Et tu as beau mettre du carburant, aujourd'hui, je pense qu'il faut libérer les initiatives. Il faut aussi déréglementer certains secteurs d'activité. Alors, bien évidemment, le but, ce n'est pas de faire des privatisations à tout va. Encore une fois, il faut qu'on garde notre ADN qui est celle d'un État-providence qui veut garantir les acquis sociaux, protéger les citoyens, mais aussi qui accompagne l'essor économique de ses opérateurs, surtout le privé. Tu sais, pendant des années, on a diabolisé le privé en Algérie. Je ne parle pas d'Algérie, il y a 10 ans, c'était il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on estimait que le privé était une sorte de vautour capitaliste qui était là pour gagner de l'argent. Et puis, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée en Algérie, elle est portée essentiellement par le privé. 80% de la valeur ajoutée en Algérie, c'est les entreprises privées. C'est important de me rappeler. Et d'ailleurs, dans les années 70, la part de l'industrialisation était importante dans l'économie algérienne. Bien sûr. Et cette part-là, malheureusement, elle a été complètement disparue, notamment avec une présence, comme tu disais, du privé qui est vraiment très faible. Et là, on a l'impression que c'est remis un petit peu au goût du jour. Dans ta conférence, justement, Algérie 2030, la question était beaucoup d'économies à la fois décarbonées, industrialisées et numérisées. Ma question, c'est... Tu peux avoir des mauvaises mains qui te diront est-ce que, par exemple, décarboner, c'est la priorité algérienne ? Est-ce que, par exemple, la question de la souveraineté, par exemple, agricole, n'est pas plus importante ou plus prioritaire ? Tu as tout à fait raison. Et tu sais que cette question m'a été posée. Sauf que les gens qui disent ça soit n'ont pas conscience des enjeux environnementaux et de décarbonation, soit ils sont de mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que les thématiques que j'ai choisies, évidemment, j'aurais pu l'élargir à l'agriculture, à la santé, à l'éducation, à des tas de sujets. D'abord, il y avait des problèmes de timing et puis, il fallait que je me laisse quelques sujets pour les prochaines éditions. Tu te doutes bien. Je ne pouvais pas en deux heures balayer toute une stratégie d'un pays à l'échéance 2030 en un temps si court. En revanche, pour moi, c'est le processus chronologique que doit suivre notre pays. D'abord, on doit numériser. On doit créer une véritable économie digitale et numériser nos démarches administratives. Alors, qu'est-ce qui est prévu sur cette question ? Il est prévu, par exemple, que 90 % des démarches administratives du citoyen soient possibles en ligne à l'horizon 2024 voire 2025. Ça, c'est une véritable avancée. Première chose. Deuxièmement, tout ce qui est mis en place avec les startups. On veut vraiment créer la Startup Nation à l'algérienne avec notamment de l'accompagnement financier avec l'ASF, qui est le fonds d'investissement public. Algeria Venture, qui est l'incubateur public aussi. Également aussi des investissements massifs en matière d'infrastructure Internet où on veut faire de l'Algérie un véritable hub d'Internet pour améliorer la connectivité, également améliorer le débit parce qu'une startup, les entreprises du numérique, elles sont irriguées par quoi ? C'est quoi leur matière première ? C'est l'Internet. La connexion. La connexion, exactement. La fibre se développe énormément. Là où je suis, par exemple, je suis allé en fibre. Tout à fait. Voilà, en fibre. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui sont à mettre en place pour désenclaver certaines régions. On parle aussi de système de e-banking. On parle aussi de m-payment. Donc, il y a tout ce processus-là qui va falloir, par lequel on va devoir passer, le e-commerce. Tu imagines qu'on est l'un des rares pays aujourd'hui qui est en voie d'émergence, qui n'a pas une industrie du e-commerce. Alors que, je te prends l'exemple de certains pays qui sont de notre gabarit, au Moyen-Orient ou en Afrique, et qui aujourd'hui ont une véritable filière du e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, l'e-commerce n'est pas totalement développé. Alors que la partie delivery, donc livraison, on la maîtrise, il ne nous manque que la partie paiement en ligne qui est en train d'être mise en place. On a plusieurs fleurons, d'ailleurs, de start-up. Paradoxalement, il y a déjà pas mal de... T'as Wettkris, t'as Yassir, exactement, t'as Keria.com. Voilà, et ça, c'est des entreprises qui, pour moi, doivent devenir des futures licornes à l'horizon de 2030. Tu vois, dans 5-6 ans, il faut qu'elles passent un gap pour devenir de vraies entreprises, j'allais dire presque des grands groupes dédiés au numérique. Après, donc ça, c'est le processus de numérisation. Après, tu as le processus d'industrialisation. Et aujourd'hui, l'Algérie a fait le pari sur l'industrie mécanique. On le voit avec le groupe Stellantis, avec le groupe Volkswagen qui va s'implanter bientôt. Également, on veut créer une filière industrielle ferroviaire. Donc, il y a des discussions qui sont menées avec Siemens, etc. Donc, tu vois, la partie industrie, c'est la base du développement économique d'un pays. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on se tourne vers les industries du futur. Moi, j'adorerais, par exemple, qu'on puisse travailler sur les batteries puisqu'on sait que l'Europe a décidé d'aller vers des véhicules électriques. Les véhicules électriques vont avoir un besoin de batteries. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, en Algérie, on peut capter des technologies pour pouvoir avoir des industries dédiées à la fabrication de batteries. Tu vois, par exemple. Et après, on a la partie décarbonation. Donc, tu vois, c'est un processus chronologique. Je numérise, j'industrialise et je décarbone. Alors, pourquoi je décarbone ? Parce que ça va être une tendance mondiale. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe va imposer une taxe carbone à tous les produits qui vont rentrer sur son territoire. L'Algérie souhaite faire quoi ? Diversifier ses exportations. On est d'accord. Donc, si maintenant, mon produit ne respecte pas certaines normes environnementales, est-ce que je vais pouvoir l'exporter en Europe ? Non. Ou au pire, ce qui va se passer, il va être surtaxé et donc devenir moins compétitif. Les Européens sont en train de réaliser leur transition énergétique à marche forcée. Ils veulent absolument décarboner leur économie à hauteur de 50% d'ici 2030. Ça veut dire qu'ils vont devoir construire des centrales solaires, des panneaux photovoltaïques et aussi des léolien. Donc, c'est des produits, c'est du hardware, on est d'accord. Ces produits-là, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de silicium, ils ont besoin de verre, ils ont besoin de terres rares, etc. Et il s'avère que toutes ces matières premières existent en Algérie. Mais on a aujourd'hui des possibilités d'être un peu le fournisseur alternatif pour l'industrie de la transition énergétique en Europe. Autre chose, pourquoi nous, on ne se mettrait pas à faire aussi des stations solaires ? D'ailleurs, il y a un projet de 1000 MW qui est, je crois, non, c'est 2000 MW. Donc, c'est un projet énorme. Donc, les appels d'offres, l'appel d'offres a été lancé, je pense, il y a 2-3 ans. Il y a la première ouverture de plis qui a été effectuée là en 2023. Et l'objectif, c'est de dire on va alimenter une partie de notre industrie en énergie propre, donc renouvelable, et d'économiser des capacités de gaz. Donc, juste pour info pour les auditeurs, les auditrices, une centrale de 1000 MW permet d'économiser 400 millions de mètres cubes de gaz. T'imagines 400 millions de mètres cubes de gaz que tu pourrais revendre ou venir alimenter ton marché domestique. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la démographie algérienne est en train d'exploser à l'horizon 2030. Donc, dans 6 ans, on va être 51 millions d'habitants. 51 millions d'habitants, 70% de ces 51 millions vont vivre en milieu urbain. Donc, ils vont avoir des appartements, des logements individuels et donc des besoins en gaz parce qu'il va falloir se chauffer et faire à manger. On est d'accord ? Donc, tu vois, j'essaie de schématiser au plus simple. Et si on n'arrive pas à répondre à leurs besoins en matière de gaz, d'où je vais puiser le gaz ? Est-ce que nos capacités de production vont suivre la hausse de la demande ? C'est ça, c'est une vraie question qu'on va devoir se poser. Et c'est là où intervient l'économie décarbonée. C'est-à-dire que je vais assurer une stabilité d'énergie à mes industries pour qu'elles puissent tourner et je vais devoir accompagner la hausse de la demande sur le marché domestique des habitants. OK ? Parce qu'il y a une démographie galopante, tu as des gens qui vont se marier, fonder des familles, créer des logements, enfin vivre dans des logements, etc. Donc c'est pour ça que l'économie décarbonée, oui, c'est pour moi une priorité parmi ces trois sujets. Évidemment, avec l'agriculture, la santé, etc. Mais pour moi, il ne faut pas l'occulter. Et puis aussi, n'oublie pas, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon propos introductif, on est les premières victimes du réchauffement climatique. Il n'y a qu'à voir la sécheresse, les incendies en Kabylie, il n'y a qu'à voir aussi les inondations qui ont lieu de manière épisodique et il faut que nous aussi, quelque part, on fasse des efforts de réduction de CO2 pour qu'on puisse avoir des retombées d'ici 10, 15 ou 20 ans. Alors justement, par rapport à ces objectifs que tu as fixés et que tu as présentés durant cette conférence d'ingénierie 2030, le président Tebboune vient de signer la loi de finances pour 2024, comme tu le sais, avec un budget record prévu de 113 milliards de dollars et d'un déficit de 45 milliards de dollars. Ce plan inclut des dépenses d'investissement, réduction des impôts pour les entreprises émergentes, hausse des salaires, donc pour l'éducation, santé et fonctionnaires, qu'on sait, assez nombreux, mais voilà, cette hausse était également nécessaire au vu de l'inflation ces dernières années. Le maintien des aides du citoyen, donc augmentation de l'aide au chômage et indemnité même pour les femmes au foyer, comme quoi, l'Algérie quand même offre certaines choses que très peu de pays africains peuvent également prétendre. Selon toi, cette loi de finances 2024, est-ce qu'elle va justement dans le sens des challenges, des futurs challenges et objectifs de l'Algérie, notamment Algérie 2030 ? Oui, pour moi, elle me paraît cohérente. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux volets. Il y a un volet social, donc des transferts sociaux très importants, et un volet également baisse des impôts de production qui va permettre un peu de stimuler les entreprises et les investissements parce que la plupart du temps, les entreprises, tu le sais bien, que ce soit partout dans le monde, toutes, elles râlent quand elles sont assaillies d'impôts. Elles te disent oui, c'est-à-dire vous affectez ma compétitivité, je ne peux pas embaucher, je ne peux pas augmenter mes investissements, etc. Et je trouve que cibler la baisse des impôts pour les opérateurs économiques, oui, c'est une très bonne chose. Pour la partie augmentation de salaire, c'est une très bonne chose aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de rattrapage. Il ne faut pas oublier qu'il y a des secteurs et des fonctionnaires qui n'ont pas vu d'augmentation de salaire depuis 4 ou 5 ans. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une pandémie et une guerre en Europe, russo-ukrainienne, ce qui a affecté le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1 des Algériens, c'est de préserver leur pouvoir d'achat. Il faut voir qu'il y a des produits, je te jure, qui ont pris presque 50%, parfois même 70%, c'est énorme. Et c'est parfois des produits de première nécessité, ce n'est pas des produits de luxe. Donc aujourd'hui, tu as une catégorie d'Algériens, malheureusement, qui sont obligés de faire des arbitrages qui peuvent soit ne plus se permettre des restaurants, soit ne plus se permettre des loisirs, soit même dans les achats alimentaires, dire on va manger un peu moins de ceci, un peu plus de cela, etc. Et je trouve que cette augmentation de salaire va dans ce sens, il faut faire juste très attention à ne pas faire en sorte qu'elle alimente l'inflation. C'est surtout ça qui est très important, c'est-à-dire que ces hausses de salaire sont très importantes, mais il faudra les faire de manière progressive et surtout coordonnée. Parce qu'on le sait dans les théories économiques les plus classiques, une augmentation de salaire trop rapide et trop importante va susciter, ça peut alimenter quelque part l'inflation puisque les entreprises qui nous vendent les produits vont dire bon, aujourd'hui, le consommateur a plus d'argent donc je peux me permettre d'augmenter de 2 ou 3 % le prix de mon produit. Donc il y a un effet parfois comme ça pervers mais je trouve que c'est une bonne chose sachant que cette loi de finances aussi s'inscrit avec un prix du baril et un prix du gaz qui reste pour moi cohérent aussi. On n'est pas parti sur des prix super élevés et ça montre en fait la robustesse de l'économie algérienne. Je tiens juste à rappeler que le FMI qui est comme une institution mondialement reconnue estime que l'Algérie va faire 4 % de croissance en 2023. Donc c'est énorme, c'est le double de ce qui se fait en Europe sachant que les Européens le meilleur d'entre eux je crois qu'il me semble que c'est l'Autriche ou il me semble que c'est l'Autriche qui est à 3 %. Donc tu vois pour l'Algérie c'est quand même important et encore j'estime que si franchement on met en place les choses qui sont nécessaires en matière de réformes on peut monter à 6 ou 7 % vraiment c'est à notre portée. 4,2 % 3,9 puis 4 % pour les années suivantes. Oui oui bah écoute moi je trouve qu'on va être au-delà de 4 % parce que je suis sûr que le fait que le secteur des mines va se mettre en place le fait aussi que les start-up vont commencer à émerger parce que je trouve qu'il y a une économie numérique qui est en train d'émerger il y a aussi une diversification de notre économie on va commencer aussi à exporter autre chose que des hydrocarbures donc il y a aussi la réforme du secteur bancaire qui est hyper importante on n'en a pas parlé parce que ça a été le point noir de l'économie algérienne pendant des années avec un système financier et bancaire complètement archaïque aujourd'hui tu as deux banques la BDL et la CPA qui ouvrent leur capital une partie du capital au privé et je suis sûr que ça va dynamiser les investissements et tout ça je suis sûr qu'on va gagner on va grappiller peut-être un ou un point et demi plus des prix du pétrole et du gaz qui je suis persuadé vont s'établir au-dessus des 100 dollars tu verras que voilà les 5% on va les faire du moins moi je le vois comme ça d'ici 2030 on va faire du 4-5% annuel est-ce que tu ne trouves pas que ce plan de financement il est peut-être un peu trop interventionniste et qu'on ne devrait pas plus accélérer l'ouverture du marché privé et aller plutôt dans ce sens là non écoute moi pour moi parce que regarde là ce que tu me cites c'est quand même des aides pour les plus démunis je ne pense pas qu'une personne est contente de recevoir 17 000 dinars par mois en étant au chômage demain cette personne tu lui proposes un poste à 30 35 000 ou 40 000 dinars elle l'accepterait donc ça c'est comme pour l'histoire du RSA les gens pensent qu'on peut se contenter du RSA ben non si on propose à quelqu'un un salaire au SMIC il ne peut pas tu vois il va forcément aller vers le travail mais par contre là où tu as raison là où je te rejoins c'est qu'il faut qu'on ait un désengagement progressif de l'État dans certains secteurs d'activité tu vois pas les secteurs stratégiques pour moi il y a des secteurs stratégiques dans lesquels il ne faut surtout pas que l'État sorte notamment l'énergie les télécoms la défense la sécurité tu vois encore le transport je suis nuancé parce que je me dis pour exemple pour le transport aérien si on prend l'exemple de l'aviation civile je me dis qu'on devrait un peu challenger Air Algérie tu vois on devrait laisser des privés exploiter ce secteur-là mais bon ça reste aussi un secteur un peu sensible parce que on gère des flux des flux de marchandises des flux d'individus mais il faut le faire de manière efficiente et intelligente ça c'est la première chose maintenant là ce que tu me dis et tu ouvres un peu une boîte de Pandore c'est de dire est-ce que l'État j'allais dire est-ce que le poids des transferts sociaux et le fait que l'État subventionne tout n'est pas n'est pas un peu exagéré et je vais te dire oui et non alors oui parce qu'effectivement moi je trouve pas ça normal que l'État subventionne le prix de l'essence et du gasoil tu vois à hauteur de presque 80% alors que c'est la subvention la plus injuste et la plus iniquitable t'imagines que tu as des gens qui n'ont pas d'argent qui vont faire leur plein comme tu as le gars qui a le Porsche Cayenne et qui va bénéficier de cette subvention au même titre que le petit père de famille qui a des difficultés pour boucler les fins de mois tu vois c'est un peu comme l'histoire de la TVA je veux dire réduire le taux de TVA oui ça va baisser le prix des produits mais par contre ça va impacter tout le monde de manière indistinguée alors que je trouve qu'il y a des personnes on a quand même une classe sociale de riches en Algérie de personnes aisées parce que le riche c'est un peu péjoratif je veux dire de personnes aisées qui elles devraient payer le prix des produits à leur juste prix maintenant toute la difficulté c'est comment tu mets en place un mécanisme qui permet de faire bénéficier les plus paupérisés des subventions et les personnes les plus aisées tu leur fais payer le vrai prix tu vois ça c'est délicat c'est très technique tu vois mais ça c'est même tu parles avec des économistes du monde entier ils te disent si on trouve cette formule magique ça serait génial c'est à dire que tu offres un filet de sécurité pour les personnes les plus pauvres mais tu fais payer le juste prix aux personnes les plus aisées qui elles ont cette capacité à payer des impôts à payer des taxes etc d'ailleurs ça serait bien par exemple qu'on crée un impôt sur le foncier on a beaucoup de maisons individuelles j'allais dire presque des baraques hollywoodiennes mais ces gens là vont payer une taxe foncière de 500 dinars alors que leur maison vaut peut-être des millions d'euros ou des milliards de dinars tu vois et ça c'est pas normal c'est en cela que je trouve aujourd'hui qu'il va falloir faire une réforme notamment sur en fait au niveau de notre grille d'impôts et de taxation il y a énormément d'efforts à faire d'ailleurs je crois que c'était une étude du FMI qui disait si l'Algérie arrivait à recouvrir ne serait-ce que un tiers des impôts et des taxes qu'elle devrait récupérer et bien je te jure que ça serait une hausse de son PIB de 10 à 15% t'imagines c'est énorme la seule chose c'est que l'Algérie et moi je comprends les dirigeants de ce point de vue là ne veulent pas faire de la démagogie ni du populisme on va pas aller faire comme Mélenchon aller taxer les riches juste pour des calculs électoraux il faut que ça rentre dans une vraie réflexion fiscaliste et une réflexion économique alors toujours concernant l'intervention de l'état je crois qu'il y a un concept que toi tu aimes bien dont tu as bien parlé c'est le modèle de la Turquie et son libéralisme d'état est-ce que tu peux nous expliquer ? ah oui carrément parce que moi je suis fan de ces pays là comme la Chine et comme la Turquie qui ont créé un capitalisme d'état c'est à dire que tu as l'interventionnisme de l'état mais avec un côté trilibéral c'est à dire qui va soutenir ses entreprises à l'export qui va privilégier ses opérateurs nationaux au détriment des étrangers et c'est une philosophie qu'ils ont acquise et qu'ils le défendent ils ne s'en cachent même pas tu regardes la Turquie ils ont réussi à faire d'Istanbul le hub international qui connecte l'Europe à l'Orient absolument ils ont réussi à faire de Turkish Airlines la première compagnie dans le bassin méditerranéen et je crois que même au monde elle a été classée en termes de satisfaction client elle a été classée et même en termes de ville en ville desservie elles sont je crois que c'est en Afrique déjà c'est celle qui dessert le plus la compagnie qui dessert le plus tout en fait exactement et donc tout ça a pu être fait grâce à quoi ? grâce à l'État en fait l'État turc a véritablement accompagné l'essor de ses champions nationaux et je trouve que l'Algérie devrait faire ça moi j'adorais qu'on fasse de la Sonatrac d'Algérie Télécom d'Air Algérie de Divindus parce qu'on a des groupes industriels aussi publics de Soremep qui est une entreprise publique qui est à Clemsen qui fabrique des machines t'imagines c'est une entreprise géniale qui est inconnue du public qui fabriquait des machines anti-Covid donc de détection de température etc mais qui n'a pas eu le soutien qui lui sied tu vois et ces entreprises là il faut qu'elles soient portées par l'État et qu'on puisse les pousser aussi à l'international donc ça c'est très important c'est à dire qu'on peut avoir un État qui soit attaché à ses valeurs sociales de solidarité d'équité mais qui soit aussi ouvert sur la mondialisation et très porté et offensif sur la partie libérale export etc et c'est en cela que le modèle turc et chinois pour moi sont des vraies écoles tu vois c'est à dire que ils ont mis avant tout l'État au centre des décisions économiques mais pour pousser les intérêts nationaux Justement pour rester sur la Turquie tu vois et son protectionnisme ici en Algérie depuis ces dernières années les importations comme tu le sais ont été extrêmement limitées seulement à des produits stratégiques les importations notamment de matières premières et ça a été des décisions qui ont été énormément décriées ici en Algérie on a reproché que l'État bloque les business parce qu'on ne pouvait pas importer mais elle l'a fait pour inciter à la production locale et on l'a vu sur ces dernières années il y a énormément de produits qui sont sortis locaux fabriqués sur place sur le territoire qui sont sortis ces dernières années et moi qui étais en Turquie pareil des produits dès que tu importes un produit tout de suite tu as un prix et des taxes qui sont extrêmement élevées et encore aujourd'hui acheter une voiture parce qu'ils ne produisent pas encore enfin ils produisent maintenant mais c'est tout récent ils ne produisaient pas encore de voiture de marque turque et donc tu avais des taxes extrêmement élevées d'acheter une voiture une voiture Clio Renault enfin tout ce que tu veux en Turquie te coûte bien plus cher que de l'acheter que de l'acheter en France mais à long terme ça a été hyper bénéfique pour leur économie est-ce que tu le vois justement que l'Algérie finalement s'inspire également de cette logique là oui clairement après il y a deux choses l'une tu sais il faut reprendre un peu l'histoire de ce resserrement des importations c'est-à-dire c'est vrai à un moment donné on s'est aperçu qu'on avait une balance commerciale qui tendait presque vers le rouge tu vois heureusement qu'on avait les hydrocarbures qui compensaient et donc à un moment donné il a bien fallu stopper les importations parce qu'on importait de tout et n'importe quoi tu vois et parfois tu avais énormément je ne fais pas de généralité mais une partie de ces importations faisaient l'objet de fraud c'est-à-dire des produits qui ne devaient pas rentrer dans le pays et qui rentraient on ne sait pas trop comment et les autorités je pense que dans une réaction un peu comme ça excessive ont décidé je parle d'il y a quelques années de stopper net toute importation et en fait ils l'ont fait sans discernement et on s'est aperçu qu'on a pénalisé certains industriels parce qu'ils avaient besoin d'input la matière première on ne la fabriquait pas tu vois donc c'est à partir de là qu'on a reconsidéré cette question des importations en disant ok le produit qui peut être fabriqué en Algérie localement et bien on va lui interdire l'importation et si on l'autorise il faut que ça se fasse au prix de taxation très lourde pour privilégier un écosystème local et pour le reste évidemment les choses que l'on ne peut pas produire en Algérie et bien on les laisse être importées de manière légale conventionnelle et sans aucun problème mais regarde l'effet que ça a eu finalement c'est que ça nous a poussé à sortir de notre confort et ça a obligé certains opérateurs et certaines entreprises à développer une production locale et on le voit sur ces 3-4 dernières années on commence à avoir l'émergence d'une production nationale et tu verras que pour les 6 prochaines années d'ici 2030 tu vas être encore plus surpris on va avoir des produits 100% made in algérien avec un taux d'intégration de plus en plus élevé qui va être au départ peut-être de 30 40 50% et puis l'objectif c'est d'arriver au moins à 70 ou 80 parce qu'au-delà de 70% on estime qu'un produit est totalement algérien tu vois c'est logique le taux d'intégration c'est la part que tu importes toujours en matière première et la part qui est exactement c'est ça en fait le taux d'intégration c'est en gros quel est le pourcentage de matériaux locaux que tu as utilisé pour ton produit final tu vois c'est ça le taux d'intégration donc tu peux dire par exemple pour fabriquer une voiture 70% des pièces de cette voiture sont issues d'une production algérienne 30% des pièces dans cette voiture eux sont issues de matériaux importés mais j'allais dire c'est logique c'est le jeu il n'existe aucun produit au monde même Apple ne fait pas du 100% de taux d'intégration ça n'existe pas tu vois il n'y a même pas d'iPhone fabriqué aux Etats-Unis déjà et combien même même un produit lambda tu sais très bien que le petit bout de plastique ou le petit boulon proviennent de quelque part dans le monde c'est le jeu de la mondialisation sans parler et c'est le jeu de la mondialisation sans parler des pièces électroniques alors là où on est carrément dans un cas extrême mais tu sais je voudrais juste rebondir là-dessus tu sais moi ça serait quoi mon rêve le plus absolu c'est qu'en Algérie dans les 10 ans on construise notre première usine de semi-conducteurs parce que la future bataille pour la prochaine décennie c'est le semi-conducteur les gens ne s'en rendent pas compte en fait dans le monde il y a 5 pays qui s'arrogent la fabrication de semi-conducteurs bah Taïwan la Chine il y a les Pays-Bas les Etats-Unis et la Corée exactement et je me dis t'imagines ça serait quand même dingue si on avait même ne serait-ce qu'une usine de sous-traitance c'est pas grave mettez-nous juste une petite unité de production où on peut fabriquer des semi-conducteurs et là je te promets que ça replacerait le pays en fait on en ferait au-delà d'une puissance énergétique une puissance technologique et c'est en cela que des pays comme l'Inde tu vois comme la Malaisie etc. sont en train d'émerger parce qu'ils sont en train de miser sur des secteurs industriels d'avenir demain on n'aura peut-être pas besoin de pétrole l'économie n'aura pas besoin de pétrole elle aura besoin de semi-conducteurs mais ça nécessite plus un enjeu éducatif un enjeu de ressources ah c'est tout là d'abord d'abord une usine de semi-conducteurs alors je t'explique une usine de semi-conducteurs c'est minimum 5 à 10 milliards de dollars de fabrication ça nécessite aussi une très grande technicité donc un transfert de technologie également c'est des usines gourmandes en énergie bon ça je pense qu'on est paré et aussi comme tu as dit une formation et aussi il y a des enjeux géopolitiques est-ce que d'autres pays laisseront l'Algérie devenir le 6ème pays fournisseur de semi-conducteurs au monde déjà là certains pays l'ont mauvaise qu'on puisse être le fournisseur de gaz et de pétrole alors imagine si en plus on rajoutait cette corde à notre arc qui serait les semi-conducteurs mais c'est quelque chose dont il faut réfléchir tu vois même si ça peut paraître utopique mais c'est important de le rappeler le semi-conducteur et je te dis je pèse mes mots les gens peuvent se renseigner sur internet ça va être le futur pétrole pour les années à venir parce que tout sera électronique nos véhicules autonomes les véhicules électriques même les pales des éoliennes il y a du semi-conducteur de partout on l'a vu aussi d'ailleurs durant le Covid quand les usines étaient à l'arrêt il y avait énormément d'industries qui ont souffert absolument bah oui ce qui a créé une pénurie de certains produits électroniques qui ont flambé ou qui ont complètement disparu des étals alors là je vais te passer juste sur un sur un sur un document que je vais te partager un document de la banque mondiale Doing Business qui fait un sort selon différents critères qui fait un sort de classement sur la facilité de faire du business à travers les différents pays dans le monde 190 exactement je n'ai pas trouvé de version récente donc celle-ci la dernière qui est présente sur leur site date de 2020 et j'imagine que beaucoup de choses ont changé en Algérie depuis 2020 et sur 2020 ouais je ne sais pas si tu vois bien les chiffres si on arrive à non je ne vois pas mais donne moi juste le classement le classement alors 157 sur 190 je peux te le je vais te le commenter pour voilà pour que ce soit plus clair 157 sur 190 et sur 190 pays et avec si tu veux donc plus en termes de classement plus le chiffre il est élevé et moins c'est positif mais là où ils estiment que voilà il y a des points noirs on va être 179 sur 190 par exemple sur la protection d'investisseurs 180 sur l'obtention de crédit 170 sur le trading across border c'est-à-dire faire du business à l'étranger à l'étranger oui 150ème pour démarrer pour créer une société voilà encore une fois ça date de 2020 oui alors donc si ça date de 2020 c'est que c'était des critères qui ont été faits sur 2019 tout à fait tu vois voire même 2018 donc c'est une autre époque et tu doutes bien qu'en pleine transition en plein hérac c'est sûr que tu peux être mal classé en revanche moi je sais que s'ils devaient refaire un classement doing business tous les critères que tu viens de citer on gagnerait tous au moins une dizaine de places ne serait-ce que pour la création déjà pour la création d'entreprise il y a énormément de facilitations qui ont été mises en place on peut faire la dénomination de sa société en ligne c'est-à-dire en gros vérifier la disponibilité du nom de sa boîte donc de la dénomination commerciale donc ça c'est une première chose au niveau de la réforme bancaire qui est entamée actuellement elle va permettre justement l'ouverture donc des capitaux des banques publiques mais aussi une hausse des crédits accordés donc rien que ça tu vois en fait ce que j'ai l'impression c'est que ce classement va juger quelque part de l'environnement global des affaires l'environnement global des affaires il est en train d'être amélioré d'ailleurs j'en veux pour preuve l'API qui est l'agence algérienne de la promotion des investissements donc qui était qui a succédé à l'ANDI qui était anciennement l'agence nationale des investissements ils ont recensé à peu près 4500 projets dont un tiers provenant des entreprises étrangères et puis honnêtement de toi moins faux deal essayons d'être pragmatiques si l'Algérie n'était pas un pays qui était intéressant en matière de potentiel qu'est-ce que viendrait faire des entreprises comme Stellantis comme Volkswagen qu'est-ce que viendrait faire Decathlon qui est présent depuis maintenant 5 ans qu'est-ce que viendrait faire une usine comme Le Sieur qui fabrique de la mayonnaise localement de la moutarde etc qu'est-ce que viendrait faire les dizaines de PME que moi je vois de mes propres yeux notamment dans le Global Ouest j'ai une entreprise de Marseille qui fait du retraitement du déchet que j'ai accompagné qui est venu en novembre et qui ont signé un contrat de 15 millions d'euros tu vois qu'est-ce qu'ils viendrait faire clairement à un moment donné essayons de prendre je pense que ça a beaucoup évolué en fait comme tu disais bien sûr et qu'effectivement en plus ça tombe pile poil avec le Hérac où il y a vraiment c'est là où il y a eu énormément une grosse transition exactement et ce serait très intéressant de revoir les stats bah oui parce que tu fais un doing business en 2018 avec les gilets jaunes ah je peux te dire que la France aurait été classée peut-être en bas de tableau donc c'est pour ça parfois moi ce que j'aime dans les statistiques tu vois je ne les prends pas comme ça au premier abord j'aime bien nuancer tu l'as vu d'ailleurs toute notre discussion je nuance c'est-à-dire pourquoi ? parce que je n'aime pas avoir des propos extrêmes tu vois dire oui ou non parfois c'est gris c'est pas noir ou blanc tu vois donc c'est important d'apporter de la nuance et moi je me dis et de le confronter au réel ouais dis-moi et bah oui le confronter au réel exactement je te jure tu me l'as enlevé de la bouche et j'allais dire et aussi des stats doivent être également expérimentées sur le terrain donc moi c'est de manière opérationnelle moi et je te jure c'est vrai sans aucune marifa donc sans aucun relationnel j'ai créé ma société en 10 jours alors il faut m'expliquer pourquoi des gens ça met un mois deux mois dix mois et j'ai donné des astuces je t'ai dit le CNRC de Zéralda c'était le plus efficace parce que moins de monde parce que moins bureaucratisé parce que les mecs bossent etc tu vois je dis pas qu'ailleurs ils ne bossent pas mais il y a une telle pression tellement de dossiers à gérer que peut-être qu'ils sont dépassés dans les autres bureaux du CNRC c'est pour donner un exemple tout à fait et même un autre exemple c'est sur l'obtention de crédit par exemple ça c'est complètement même fou de l'imaginer mais il n'y avait pas énormément de ressources de gens qui obtiennent des financements des financements avec tous les avantages que l'on connait donc de l'ancien financement de l'Anseige en l'espace d'un temps très très court alors que les dossiers les documents qui sont demandés on n'est même pas au niveau d'une obtention de crédit immobilier en France tu vois tout le monde avec le délai c'est clair c'est clair non non il y a énormément de choses qui ont évolué mais encore une fois le maître mot ça a été nuance évidemment ce n'est pas suffisant on en est conscient tu vois il y a encore beaucoup 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 de choses à faire et je t'ai dit nous notre vrai problème c'est il faut qu'on débureaucratise l'économie tout est encore suradministré tout est encore bureaucratisé et surtout tu sais l'une des principales ressources d'un chef d'entreprise c'est quoi c'est pas l'argent c'est le temps un chef d'entreprise un mec quand il vient investir en Algérie il a besoin de gagner du temps et parfois dans son processus d'investissement dans ses démarches administratives on perd énormément de temps parce qu'on a des démarches qui sont chronophages et qui sont redondantes moi par exemple quand j'ai ouvert le compte bancaire à titre perso on m'a demandé strictement les mêmes documents à titre pro mais je leur ai dit mais vous les avez déjà mes documents ils m'ont dit non tu refais la résidence tu l'as refait tamponner tu vois ça par exemple c'est inutile puisqu'on m'a redemandé encore une copie de ma carte d'identité alors que c'est une carte d'identité biométrique tu vois ce que je veux dire donc tu vois ça par exemple c'était inutile oui tout à fait moi j'ai ouvert un compte bancaire par exemple honnêtement ça a été fait très rapidement c'est à dire que sans rendez-vous je me suis pointé au bout d'une heure je suis reparti compte bancaire ouvert avec un sous-compte bancaire tu sais ils ont même des systèmes de sous-compte bancaire et tout donc ça est nickel par contre comme j'ai une formation d'informaticien je me suis quand même rendu compte que je devais signer 3-4 fois quasiment le même document avec les mêmes informations il y a un moment tu te dis tiens c'est bizarre 3-4 fois presque la même chose que tu signes et tu te dis bon c'est déjà pas mal parce qu'en termes de rapidité d'arriver d'ouvrir un compte en l'espace d'une heure et tu repars et tout ça qui est fonctionnel c'est une belle performance mais voilà comme tu dis la bureaucratie en termes d'administration sur la question de ce que tu disais en fait on revient à la numérisation digitaliser un maximum on a aujourd'hui il y a la solution il y a la solution bien sûr c'est même pas un problème de technique tu as complètement raison c'est même pas un problème de technologie ou de technique ou de process c'est plus une résistance au changement parce que voilà les gens ça leur fait peur d'avoir leur métier qui se numérise qui se digitalise tu vois c'est à dire qu'après ils n'ont plus la main tout sera informatisé tout sera automatisé et donc il y a une crainte de tu sais certains cadres ou certains employés surtout dans la fonction publique ils veulent garder un petit peu de pouvoir tu vois de dire je reste quand même la dernière personne signataire du document c'est moi qui détient tu vois le petit truc c'est la problématique d'internet tu sais on était tous on est tous contents que les autres métiers soient digitalisés tu sais tu peux acheter ton billet en ligne il n'y a plus besoin d'agence de voyage ça c'est pas un problème dès que ça touche ton business dès que ça touche ton métier là tu vois tu rechignes un peu c'est ça c'est comme moi tu vois t'imagines demain on me dit l'IA va donner cours à ta place je le prendrais mal tu vois en me disant bah non j'ai envie de rester face à mes étudiants et leur apprendre mais non non mais voilà mais honnêtement je pense que ça va arriver c'est un process qui est encore long c'est fastidieux parce que tu sais numériser tout un pays c'est énorme surtout quand on connait le poids de la bureaucratie c'est un mammouth qu'il va falloir dégraisser mais ça va le faire ça va le faire moi pour moi le tout c'est il faut intéresser les personnes concernées par cette numérisation tu vois leur dire au contraire il faut leur vendre ce projet de numérisation en disant ça va vous faciliter la tâche ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres tâches tu vois ça va vous permettre aussi de vous alléger sur voilà comme les signatures comme tu dis 3-4 documents c'est une perte de temps t'es pas productif à ce moment là par contre si on te libère de ça tu peux développer ton portefeuille client tu peux déclencher des primes tu vois et moi j'avais même soumis l'idée de récompenser certaines administrations qui feraient leur mutation technologique le plus rapidement possible tu vois en leur accordant des crédits supplémentaires des budgets supplémentaires tu vois il faut qu'il y ait un système comme ça de compensation et de récompense il n'y a que comme ça que tu mets les gens que tu fais derrière les gens au final justement une dernière question quand on voit justement c'est ça qui est extrêmement intéressant ce doing business qui date de 2020 confronté à la réalité de 2023 que toi tu as pu vivre à ton niveau moi également et d'autres entrepreneurs avec qui je fais des interviews on voit bien le décalage qu'il y a en l'espace de 3 ans on sent du coup qu'on est en plein parce que c'est pas le momentum de l'Algérie on est en plein dedans et comment justement la diaspora qui nous écoute aujourd'hui et qui nous suit qu'est-ce qu'elle doit comprendre comment elle peut également contribuer et participer à ce momentum de l'Algérie bah écoute tu as complètement raison moi comment je vois les choses c'est que là il y a une fenêtre qui s'ouvre pour les 5-6 ans c'est pas pour rien qu'on parle de 2030 mais vraiment il n'y a rien d'anodin c'est que je me dis il y a une fenêtre de tir où l'Algérie va vivre de véritables mutations et qu'il va y avoir des opportunités incroyables en matière de business tu vois et que c'est le moment d'y aller si c'est pas 2024 il faut aller en 2025 tu vois la seule chose le seul conseil qu'on peut donner préparer ce retour aux sources c'est à dire en gros il ne faut pas y aller comme un forcené une sorte de mercenaire qui pense tout connaître tout savoir avec un état d'esprit franco-français ouais moi j'ai fait HEC j'ai fait l'ESSEC j'ai fait KEDGE non en Algérie il n'y a ni HEC ni KEDGE ni WALU si t'arrives tu dois tout de suite t'adapter à la réalité locale la réalité locale c'est que les gens d'abord sont au courant de ce qui se fait à l'étranger recherchent des produits de qualité ou des services de qualité ils cherchent aussi un prix mine de rien tu vois donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut être cohérent dans son marketing mix les fameux 4P tu vois et aussi apporter une valeur ajoutée parce qu'il faut se dire que et ça c'est un message qu'on adresse à notre diaspora et en dire les gars les idées que vous avez il y en a peut-être des milliers de personnes avant vous qui ont eu la même idée et pendant que vous vous réfléchissez et vous attendez et que vous vous tourmentez il y a des gens qui prennent un billet d'avion et qui descendent et qui exécutent voilà et qui exécutent il y a des gens qui sont en train d'écrire leur success story pendant que vous de l'autre côté vous êtes en train de ruminer de réfléchir de regarder etc donc à un moment donné comme tu dis et j'aime bien ta phrase c'est que il faut passer de la planification de votre cerveau à l'exécution opérationnelle prenez un billet d'avion assister ne serait-ce qu'à des tu vois regarde il y a un agenda allez dans des salons des conférences rencontrez du monde prenez des cartes de visite échanger ajoutez ben oui ajoutez des gens sur LinkedIn commencez à échanger avec eux préparez le terrain tu vois et descendez quelques jours et voilà sillonnez Alger au Rennes partez d'abord sur les grandes villes essayez de prendre le pouls parce que c'est important de prendre la température du pays dire ok moi c'est ce que je fais j'adore marcher dans les rues d'Alger et je regarde je te promets j'éteins mon téléphone et j'ai les yeux rivés je te promets j'éteins mon téléphone ben ouais et je descends du golf jusqu'au 1er mai ou des fois jusqu'à la grande poste pour ceux qui connaissent à pied donc je me tape ben ouais 2-3 kilomètres à pied en passant par par Didouche en passant par par Didouche et par Odin Didouche et je regarde j'observe je vois les gens je vois tu vois en fait je ressens la tendance je me dis tiens les gens ils sont habillés comme ça tiens je vois les gens ils sont en terrasse tiens il y a ça tu vois et j'essaye de me dire voilà j'essaye de sentir un peu ce qui marche je prends le pouls exactement et je suis très observateur je vois par exemple que les librairies sont blindées je me dis tiens ça veut dire qu'au niveau littéraire ça va tu vois il y a une culture littéraire je vois que les terrasses de café sont blindées c'est à dire demain t'as un business pour ouvrir un café ou un resto ça marche tu vois des petits trucs comme ça je vois que tout le monde est véhiculé tu vois des choses comme ça et c'est pour ça que je leur dis les gars descendez il faut absolument prendre le pouls et rencontrer du monde il faut networker il faut se faire son réseau ça peut se faire déjà via les réseaux sociaux et une fois que vous descendez rencontrez ces gens et je t'ai dit encore une fois il y a une fenêtre de tir qui est ouverte et cette fenêtre de tir va commencer à se réduire petit à petit au fur et à mesure des années pourquoi ? parce que l'Algérie ne va pas rester éternellement un marché vierge il y a bien un moment où à partir de 5 ans 6 ans 7 ans il y aura des secteurs où il y aura énormément d'opérateurs et donc de compétiteurs et ce qui fait que les opportunités vont se réduire en fait pour moi et je finirai là dessus voilà tu sais il faut comprendre c'est un immense gâteau la part vous allez avoir la moitié du gâteau mais plus vous attendez plus cette part va se réduire exactement en fait au fur et à mesure que ça se développe donc les gens vont dire ah c'est de plus en plus développé je vais venir je vais attendre encore un an deux ans pour que ce soit tu vois il y a encore plus de services ok certes mais plus ça se développe moins il y a d'opportunités exactement ah oui tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ça qui fait la force du pays je veux dire regarde je te donne un exemple tout bête moi je sais qu'il y a des entrepreneurs qui partent en Irak pourtant l'Irak c'est un pays en guerre mais ils ont un mindset où ils te disent je veux participer à la reconstruction de ce pays parce que c'est maintenant qu'il y a des opportunités c'est pas une fois que le pays aura retrouvé sa stabilité tu vois donc ils prennent il y a un risque même l'Algérie il y a un risque il y a un risque d'échec même il est très élevé mais si vous le minimisez dès le départ et vous le quantifiez vous arrivez à dire ok là il faut que j'évite tel et tel piège là ça peut le faire tu vois mais on ne peut pas faire des prévisions sur un business sans avoir eu d'abord la capacité de se rendre dans ce pays tu vois d'abord descendez voilà partez même un week-end sans empiéter sur vos activités professionnelles françaises ou canadiennes ou peu importe où vous êtes à l'étranger mais venez du vendredi ou dimanche c'est largement suffisant une fois deux fois trois fois et puis après voilà peaufinez votre étude de marché et surtout il ne faut pas venir avec des certitudes tu sais moi quand je suis arrivé je suis venu avec bon moi après moi c'est particulier j'ai grandi en Algérie après je suis pas revenu en France à Alger j'ai grandi en Algérie ouais en plus ce qui est fou c'est que j'ai grandi sur le Harrach donc pour ceux qui connaissent le Harrach c'est un peu les quartiers nord de Marseille tu vois c'est ça mais c'est très populaire et c'est génial moi j'ai toute ma famille qui est de là-bas donc mais pour te dire je suis passé de le Harrach au beau quartier parisien après des beaux quartiers parisiens je suis venu à Marseille et à un moment donné j'étais formaté en me disant bah non moi j'ai des connaissances j'ai des méthodes etc je suis arrivé quand je suis revenu au pays j'ai mis tout ça de côté j'ai dit non en fait il faut que je me reformate et je remette un autre logiciel qui est le logiciel algérien et le logiciel algérien je le vois il est beaucoup basé sur l'affect beaucoup basé sur le professionnalisme tu vois beaucoup basé sur le networking et le réseau et surtout faire ses preuves parce qu'une fois que tu réussis ton premier contrat ou ta première livraison avec un mec c'est terminé après il te fait confiance après ça t'ouvre après tu sais là-bas les réputations se font et se défont très vite donc une fois que tu as réussi une première expérience avec un client après ça t'ouvre des portes incroyables tout à fait merci beaucoup pour cet entretien hyper enrichissant merci beaucoup et on va j'espère donner un maximum d'inspiration à ceux qui nous écoutent à la diaspora pour faire ce retour progressif vers leur pays d'origine Inch'Allah en tout cas merci à toi parce que bravo pour ce que tu fais vraiment Faudil je voulais te remercier parce que tu es quelqu'un qui porte des messages hyper positifs et tu es le premier relais justement pour cette jeune diaspora qui se pose des questions légitimement de savoir est-ce que c'est le moment de revenir est-ce qu'il faut investir en Algérie et franchement c'est formidable ce que tu fais donc bravo on fait que notre devoir on est ensemble merci beaucoup merci beaucoup et je pense que c'est très apprécié franchement bravo merci à toi frérot merci merci je suis très heureux d'abord de vous voir rester jusqu'au bout c'est rare dans les conférences j'ai les bénévoles donc ce sont des jeunes étudiants entre 18 et 20 2030 c'est eux une Algérie de 2030 ne peut se faire sans les femmes et donc je voudrais remercier les femmes partenaires de notre événement ce Algérienne bashing justement comment tu l'expliques pourquoi écoute est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'on est un petit peu parano ou enfin moi de l'extérieur quand je vois tout ce qui est dit tout ce qui est dit négativement à tous les niveaux que ce soit en interne ou en externe parfois aussi ça peut venir de l'interne et là ça fait deux mois que je suis sur place et là je me dis quand même c'est on prend cher ouais on prend cher en fait je vais te dire c'est en fait tu as plusieurs catégories de haters j'allais dire et de gens qui critiquent l'Algérie constamment d'abord tu as quand même une vraie catégorie ça moi je le conçois et je l'entends des personnes qui sont frustrées des personnes qui ont subi des désillusions justement des personnes qui avaient envie d'avancer en Algérie et qui se sont frottées à des difficultés à des obstacles etc et forcément qui ont fini par de la lassitude et de la fatigue à devenir des personnes aigries et ce qui fait que ces gens là c'est très compliqué de les convaincre aujourd'hui des opportunités des potentialités en Algérie parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience mais parce que cette mauvaise expérience elle est peut-être intervenue à un moment qui n'était pas opportun tu sais ce qui est très important et ça c'est il faut le rappeler à tes auditeurs et tes auditrices c'est en Algérie il y a le time to market c'est à dire il faut être il faut arriver au bon moment et avec le bon produit et il y a des gens qui à un moment donné se sont lancés en Algérie à une époque qui n'était peut-être pas propice ou à une époque où l'ouverture vers le monde n'était pas vraiment visible et ces gens là oui il faut les écouter c'est à dire qu'il y a une vraie désillusion et ils sont restés sur un échec avec ces gens là on peut discuter on peut travailler après il y a une autre catégorie ce sont forcément les ennemis de l'Algérie clairement moi je trouve qu'on est un pays qui a un véritable leadership en Afrique du Nord et ce leadership nous est jalousés il faut le dire clairement par soit des voisins belliqueux soit d'autres pays qui veulent garder leur main mises sur la Méditerranée parce qu'il faut savoir que la Méditerranée ça reste un espace d'échange commercial qui est extrêmement important entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord c'est aussi une zone qui est soumise à des tensions géopolitiques on l'a vu avec la Libye avec le Sahel etc et en fait dans tout ce marasme sécuritaire politique géopolitique il y a un pays qui sort du lot c'est l'Algérie il faut aussi dire qu'il y a eu aussi une histoire coloniale avec l'Algérie qui est très difficile notamment avec la France qui fait qu'il y a encore quelque part des revendications ou une sorte de nostalgie à travers l'Algérie et donc surtout à l'étranger on est énormément critiqué et également parce qu'aussi on a une forme de fierté et de dignité qui ne plaît pas à certains pays occidentaux il faut le dire je veux dire aujourd'hui il y a certains pays européens qui ne comprennent pas comment on peut rentrer en Algérie avec un visa alors que pour moi c'est la base c'est juste la réciprocité qu'applique notre pays avec d'autres pays tu m'appliques un droit de visa pour rentrer dans ton pays je t'applique également un droit de visa pour rentrer dans mon pays et rien qu'en cela le fait qu'on ne déroule pas le tapis rouge auprès de certaines personnes ça fait qu'on est vu comme un peu les rebelles le pays un peu qui n'arrive pas à se soumettre et à être asservi aux autres et au contraire c'est une fierté maintenant c'est bien aussi de nuancer nos propos tu sais pour moi il faut qu'on garde cette ligne là de respect de dignité de fierté également de réciprocité voilà exact et d'indépendance et de souveraineté tu sais c'est le terme d'ailleurs même Trump en parlait à l'époque il parlait de America first donc c'est la souveraineté en revanche il faut aussi que par moment on sache desserrer les taux quand c'est nécessaire notamment pour attirer des idées notamment pour encourager tes opérateurs économiques locaux moi j'ai des gens qui me disent des gens d'Algérie donc des Algéraux Algériens qui vivent là-bas et qui me disent ouais moi je ne comprends pas pourquoi j'ai des difficultés et des obstacles administratifs alors que quand l'investisseur étranger vient on lui facilite les choses d'abord facilitez-moi à moi opérateur local et après songez à le faire pour les étrangers donc tu vois c'est pour ça que c'est important de dire il y a à boire et à manger dans ce qui est dit mais je trouve qu'effectivement qu'on prend très cher tu as entièrement raison parce que ben voilà c'est un pays qui est jalousé c'est un pays aujourd'hui qui est envié c'est un pays aussi qui a son indépendance et sa souveraineté et donc on nous en veut pour ça on est aussi un pays non aligné clairement même si on a une ADN soviétique parce que ça fait partie de notre histoire et notre patrimoine on ne peut pas le nier mais je trouve que ces dernières années on s'est quand même imposé comme un vrai leader africain alors pour prolonger une question qui n'est pas tout de suite dans le cadre de l'économie presque un peu plus même psychologique c'est une question aussi que je me pose et ton avis m'intéresse c'est par exemple pourquoi on a par exemple tu vois on parle souvent de la fierté algérienne mais qui très souvent se résume malheureusement à des à des à des signes de rapports ainsi de suite 213 ainsi de suite et mais tu vois quand il y a un attachement dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas l'Algérien va tout de suite très rapidement être critique voire parfois dénigrer un peu son pays chose qu'on va moins voir par exemple comme moi qui suis passé par la Turquie ou d'autres pays méditerranéens des voisins que ce soit tunisiens marocains où ils vont plus laver leur large salle en famille on va avoir moins ce réflexe là on va être plus dans tout de suite dans la critique un peu plus négative vis-à-vis de son pays d'origine je ne sais pas si tu l'as constaté oui tout à fait ouais exactement en fait tu sais ça s'explique par deux choses c'est à dire que comme on est passionné et passionnel avec l'Algérie et tu sais dans la passion il y a de l'amour comme il y a de la haine et en fait c'est à dire que ces gens là vont tellement aimer le pays qu'ils vont aussi tout autant le dénigrer mais avec une telle force qu'ils peuvent l'aimer et ça se retrouve aussi dans notre histoire nationale en fait parce qu'il faut savoir bon je ne vais pas refaire un cours d'histoire mais notre pays a arraché et a combattu pour sa liberté en fait c'est de là que vient le socle de la fierté algérienne ce n'est pas une légende c'est parce que dans notre histoire propre nous sommes un peuple qui a dû se battre pour sa liberté et il y a eu toute la construction historique et identitaire de l'Algérie autour de ce récit là qui était que les Algériens ont pris les armes face à une puissance coloniale qui était je crois la troisième ou la quatrième armée du monde à l'époque et qui a réussi à sortir le colon et c'est pour ça qu'en cela c'est un héritage que l'on porte tous dans nos familles et moi je dis toujours tu sais c'est un de mes préceptes c'est qu'on a tous quelque part dans nos familles un révolutionnaire on est tous liés par l'histoire révolutionnaire algérienne maintenant pour le fait qu'effectivement on dénigre un peu trop notre propre pays par rapport à d'autres nations je t'ai dit ça s'explique psychologiquement c'est parce qu'on a un rapport très passionnel presque fusionnel avec ce pays là moi j'ai connu des gens qui ont détesté l'Algérie et qui dix ans après ils sont revenus parce qu'à un moment donné on ne peut pas couper le cordon ombilical avec sa mère patrie c'est pas possible mais c'est en fait ces dernières années beaucoup d'émotion oui exactement on fonctionne beaucoup à l'émotionnel beaucoup à l'affect c'est pour ça que des fois les discours sont totalement irrationnels alors qu'on peut leur amener des chiffres qui sont je vais dire qui sont factuels exactement et même ça il les balaie d'un revers de main en disant oui mais non mais regarde il y a ça il y a ça il y a ça etc et moi je trouve ces dernières années ce qu'on a vraiment perdu c'est que les gens voient toujours le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein je dirais même le verre à 10% vide parfois exactement non non mais complètement alors que moi je trouve ça dingue je leur dis mais les gars c'est important aussi de se comparer aux autres pays quand je dis se comparer il faut se comparer à des pays de notre échelle et de notre continent c'est sûr que si tu me fais le comparatif avec l'Allemagne ou des pays occidentaux on est à des années-lumière de retard parfois ils te prennent Lumaï ou ils te prennent des petits émirats ça n'a rien à voir tout à fait mais ça n'a rien à voir d'abord c'est des plus petits pays c'est des pays corrompus c'est des pays qui fonctionnent à coup de pétrodollars c'est des pays qui sont sous le protectorat américain on pourrait trouver un milliard d'explications on ne peut pas comparer face à un pays comme nous qui a été colonisé pendant 132 ans et qui a subi des vagues de colonisation pratiquement durant toute l'histoire de notre existence et il faut comprendre qu'à l'échelle de l'humanité on est un pays jeune on a 60-65 ans d'existence maximum ils veulent me parler d'autres pays qui se sont construits artificiellement il ne faut pas faire des comparatifs comme ça pour moi ce qui compte c'est de se dire ok voilà le parcours qu'a fait l'Algérie voilà ce qu'il nous reste à faire voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui quels sont les chantiers sur lesquels on doit accélérer quelles sont les réformes que l'on doit entamer etc c'est ça qui est important il faut être pragmatique il faut être critique et de manière constructive mais tu sais des fois on a des discussions de café vraiment où les gens vont te parler vont mélanger de la politique vont mélanger des aspects sécuritaires et les gens parfois sont complètement hors sol par rapport aux enjeux qui existent en Algérie parce que tu sais c'est pas évident de piloter un pays comme le nôtre d'abord tu as des enjeux intérieurs on est un pays continent 58 vilayas tu as aussi des enjeux extérieurs ce qui est très important exactement 5 fois la taille de la France tu as des enjeux énergétiques tu as des en fait il y a énormément de choses qui fait que diriger un pays comme l'Algérie c'est extrêmement délicat extrêmement complexe on doit composer avec différentes forces et le tout dans un esprit de modernité de progressisme j'allais dire et voilà donc ça demande du temps ça demande de la détermination et puis moi je dis toujours on ne peut pas reconstruire un pays qui est sorti de 10 ans de terrorisme de 20 ans de despotisme en l'espace de quelques années il nous fout du temps la seule chose que je trouve où certains certains Algériens et donc nos compatriotes sont je les trouve un peu trop exigeants avec eux-mêmes et avec nous c'est à dire avec l'Algérie leur propre pays je leur dis toujours laissez le temps que les choses se mettent en place c'est important tu sais moi mon avis là-dessus c'est que tu es mieux placé que moi pour le savoir pour moi pour simplifier un pays marche sur deux pieds deux jambes t'as l'état avec la qualité de ses dirigeants et de leurs décisions qu'ils vont prendre et la population et l'un ne va pas sans l'autre et l'un s'alimente l'autre et moi ce que je retrouve très souvent ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a une grande exigence vis-à-vis de l'état et peu d'exigence vis-à-vis parfois du peuple lui-même c'est à dire qu'il a une grande attente de l'état et le concernant bon c'est pas grave ça passe et on peut le faire sur tout un tas de critiques qui reviennent souvent je te donne un exemple on te dit ouais les routes un exemple bête les routes sont pas terribles admettons tu prends l'autoroute est-ouest la transe saharienne et ainsi de suite moi je peux te comparer avec ce que j'ai vu en Turquie je peux te dire que les autoroutes sont au moins au moins de qualité on va dire au moins largement correct tu vois mais par contre à côté de ça tu vas avoir le comportement des automobilistes c'est une autre histoire tu vas beaucoup plus être embêté par le comportement des conducteurs que par la qualité de la route et à chaque critique à chaque fois tu vas te rendre compte qu'il y a une énorme attente et exigence de l'état et beaucoup moins cette exigence qui s'applique à soi-même au niveau de l'état je sais pas ce que t'en penses et est-ce que quelque part aussi l'état n'a pas un rôle là-dessus parce qu'il y a une intervention extrêmement importante mais tu as tout résumé pour moi c'est exactement ça c'est-à-dire que encore une fois ça revient à ce que je te disais dans l'ADN socialiste c'est-à-dire que nous avons construit l'état-nation algérien à travers un interventionnisme et une je vais dire une fonction d'état-providence qui va au-delà de l'état régalien parce que c'était une vision une politique de l'époque qui pour moi n'a même plus trop sa place aujourd'hui on est quand même à l'aube de 2024 donc aujourd'hui les états se désengagent petit à petit pour laisser place au marché et aux opérateurs économiques privés et publics et je trouve que nous en Algérie justement on devrait plutôt bifurquer tu vois ou se réorienter en disant on garde les fonctions régaliennes on garde notre ADN d'état-providence c'est-à-dire de filet de sécurité pour les populations les plus paupérisées ou les plus fragiles mais après laissons faire le marché mais sans ce côté sauvage néolibéral à l'américaine bien évidemment parce que ça aussi c'est destructeur mais là où tu as entièrement raison je partage ton avis c'est qu'il y a de telles attentes vis-à-vis de l'état qu'aujourd'hui on s'en oublie nous-mêmes c'est-à-dire que les gens parfois oublient qu'avant de demander leur droit ils ont des devoirs c'est ça qui est très important et ça c'est le socle de toute société moderne il suffit de lire Aristote pour ceux qui sont férus de philosophie ou d'histoire à la base d'abord tu réalises tes devoirs et après tu peux réclamer tes droits et ton exemple des routes est extrêmement pertinent parce que c'est vrai aujourd'hui je veux bien que tu me critiques l'état des infrastructures mais regarde d'abord toi ton comportement je veux dire l'état ne va pas rentrer dans les foyers pour éduquer vos enfants l'état ne va pas rentrer dans les foyers pour expliquer aux jeunes hommes comment ne pas harceler une jeune fille dans la rue l'état la gestion des ordures ben oui la gestion des ordures la gestion de ton comportement etc donc ça c'est c'est pour ça que je dis tu sais j'ai toujours dit d'abord nous devons nous questionner nous-mêmes avant de questionner les autorités ou les pouvoirs publics il faut nous challenger avant de les challenger donc et je sais très bien que les oiseaux de mauvaise augure te dire oui mais le peuple est à l'image de l'état ben non c'est complètement faux c'est pas l'état qui fait ton éducation l'état est là pour t'accompagner sur des fonctions donc assurer une équité la justice ta sécurité la police également t'offrir un système de santé l'éducation quand je parle de l'instruction même pas l'éducation parce que l'éducation c'est un terme très global mais l'instruction de tes enfants mais au-delà de ça après c'est toi qui donne c'est toi qui transmets la foi à tes enfants c'est toi qui leur transmets le bon comportement c'est toi qui gères tes relations avec le voisinage c'est pas à l'état et je pense qu'à un moment donné on s'est perdus mais j'allais dire c'est tout à fait logique parce que n'oublie pas on a vécu des traumatismes le traumatisme du colonialisme le traumatisme des années 90 il y a aussi à un moment donné on ne savait plus si on était un pays libéral ou un pays communiste donc il y a un moment donné on s'est beaucoup cherché et je pense que là il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver tu sais la génération alpha la génération Y la génération Z qui elle elle est elle est elle est speed tu vois elle est extrêmement férue de nouvelles technologies on le voit elle est couverte sur le monde ouais on le voit alors bien sûr sur un point tu as dit effectivement excuse moi juste le c'est pas c'est pas le peuple t'as dit le peuple t'as l'image de l'état en fait c'est tes dirigeants qui sont à l'image du peuple en fait bien sûr donc c'est à partir du moment où le peuple se réjudique et se remet en cause et bien ça imposera une modification ensuite au niveau des dirigeants on l'a vu en 2019 avec les mouvements du Hirak qui ont été faits intelligemment tu vois il y a eu un mouvement dans la paix qui ont ensuite généré de très bonnes choses ouais exactement on a donné leçon de manifestation au monde entier moi je discutais parfois avec des Espagnols et des Italiens ils étaient choqués ils m'ont dit on n'a jamais vu ça où les mecs passaient devant des hôpitaux et ils étaient silencieux ils m'ont dit mais quel respect quelle leçon vous donnez au monde entier donc non bien sûr après c'est important aussi qu'on explique que 90% des Algériens aiment leur patrie se sentent bien dans le pays enfin voilà ils ont évidemment des difficultés du quotidien parce qu'il y a l'inflation qui grignotent leur pouvoir d'achat il y a quand même une bureaucratie encore qui est assez latente et présente dans leur démarche administrative tu as une petite frange je t'ai dit de personnes qui sont défaitistes qui ont subi des désillusions parfois des déceptions qui eux forcément font porter leur voix plus que ceux qui sont ravis d'être là-bas et ça c'est plus compliqué mais ça c'est presque j'allais dire une notion marketing tu sais un client insatisfait le fait savoir à 10 personnes de plus alors qu'un client insatisfait c'est beaucoup moins on parle plus comme on dit des trains en retard que de ceux qui sont à l'heure exactement mais tu as dit un point aussi parce qu'effectivement il faut rééquilibrer le propos tu as un point extrêmement positif que tu as cité et je vais aussi également complètement dans ton sens et je l'ai constaté sur le terrain en Algérie c'est qu'effectivement la nouvelle génération est en train d'insuffler vraiment une nouvelle dynamique et on le voit ne serait-ce que même dans les petits commerces et ainsi de suite qu'il y a une nouvelle un petit peu dynamique qui se met en place et qui donne énormément d'espoir pour la suite ah oui non clairement parce que tu sais cette génération d'abord elle est trilingue elle parle l'arabe le français et l'anglais surtout elle est anglophone ce qui n'était pas le cas de ma génération peut-être de la tienne ou celle d'avant dans le sens où on fait toi et moi partie de la même génération mais celle d'avant je ne suis pas sûr qu'elle était anglophone et surtout nous qui sommes nés avec un clavier eux sont nés avec un smartphone dans les mains donc tu vois il y a un bond et un saut j'allais dire presque de captation technologique qui moi je vois on a un fossé avec eux comment ils maîtrisent les tiktok les réseaux sociaux les codes d'internet du web 3 etc je trouve ça génial et surtout c'est génial sur l'international du coup encore plus ouvert exactement grâce à internet tout simplement c'est à dire qu'ils ont accès à du contenu extérieur ils voient ce qui se fait à l'étranger ils récupèrent ces codes là pour se le réapproprier moi j'adore voir du contenu le contenu qui est créé par des influenceurs algériens sur LinkedIn ou Instagram je trouve ça magnifique tu vois et surtout ils véhiculent une image positive et regarde ça ne t'a pas échappé récemment il y a un effet inverse du algérien bashing énormément de gens viennent en Algérie j'en veux pour preuve DJ Snake DJ Snake il est algérien depuis la naissance pourquoi il s'est mis à venir en Algérie ces dernières années il faut se poser la question c'est qu'à un moment donné ce pays est devenu the place to be j'ai vu je crois aussi une étude du Times je crois ou du New York Times je ne sais plus qui avait placé l'Algérie comme parmi les 30 pays à visiter je crois en 2022 en 2023 c'est génial ça t'imagines c'est une vraie reconnaissance de notre pays en fait on fascine c'est ça aussi qu'il faut dire on a un pays qui est complètement fascinant parce que c'est un pays qui est plein de contradictions c'est à dire que tu peux avoir le meilleur comme le pire et c'est ça qui fait je pense notre singularité tu vois maintenant le seul petit truc oui pardon vas-y dis moi juste pour aller dans ton sens pour être un peu dans le métier les influenceurs aujourd'hui tu as énormément d'influenceurs touristes qui n'ont rien à voir avec qui n'ont pas qui n'ont pas de lien avec l'Algérie ils savent que en venant en parlant de l'Algérie ils vont booster littéralement leur vue et leur notoriété comme jamais voilà c'est juste en fait c'est devenu exactement tu as tout à fait raison c'est devenu à la mode en fait de revendiquer son algérialité en fait ce qui est dingue c'est fou mais ce côté là qu'on nous a reproché d'être quelque part arrogant orgueilleux trop fier etc est devenu une marque identitaire en fait c'est devenu une sorte d'étiquette que les gens veulent s'arroger et je le vois moi avec des personnes qui s'inventent ou qui se créent un lien avec l'Algérie mais complètement loufoque en disant oui mais mon arrière-grand-mère était mariée avec l'arrière-grand-père qui était algérien et tu peux même le film Abdel Abdel je ne sais plus comment Abdel Bachir c'est ça exactement il était une fois dans le web non mais c'est caricatural mais c'est complètement ça et puis tu n'as qu'à voir tu demandes aux autorités consulaires le nombre de demandes de passeport algérien a littéralement explosé c'est à dire que les gens aujourd'hui ah oui oui carrément ça c'est des statistiques qui sont vérifiables qui sont documentées il y a une explosion des demandes de passeport algérien je pense pour deux raisons les gens en ont marre de descendre avec des visas quand ils savent qu'ils sont algériens et puis de deux parce que c'est une fierté maintenant d'avoir un passeport algérien c'est un peu j'allais dire comme l'esprit des années 70 en disant moi je suis un non-aligné et je suis et voilà et je suis fier d'appartenir à une nation qui elle ne subit aucune pression n'est engagée dans aucun conflit et qui aujourd'hui rayonne à travers l'Afrique et la Méditerranée super et je t'ai coupé sur ton raisonnement que tu voulais dire ça peut-être t'as échappé ouais je ne sais plus de quoi vous en parlez non je te disais oui surtout que cette génération effectivement comme tu disais elle est c'est elle qui va être les futurs cadres de l'État c'est elle qui va être les futurs dirigeants de nos entreprises ça va être nos futurs cadres aussi qu'on va peut-être employer et c'est important de comprendre ces codes je veux dire aujourd'hui elle a un besoin qui est viscéral c'est de rester attachée à ses valeurs ancestrales mais en même temps elle est en demande de modernité donc c'est très très important tu vois et c'est pour ça que c'est une génération qui bouscule les codes et je pense que nos dirigeants l'ont un peu compris en disant quand même les jeunes de 18-20 ans c'est des fusées maintenant c'est à dire on ne peut plus leur balancer des discours de propagande etc c'est à dire que c'est une génération de résultats ils veulent des résultats le président annonce quelque chose ils veulent des résultats sur le terrain c'est pour ça que tu vois qu'il y a un processus de modernisation qui est presque fait à marche forcée notamment par exemple la numérisation des services publics qui doit se faire en l'espace de 6 mois ça va être un record c'est un vrai challenge qu'a lancé le président de la république et ça c'est une demande pour 2024 exact donc c'est à dire qu'on va rattraper pratiquement 10 ou 15 ans de retard qu'on va essayer de faire sur une seule année donc c'est un vrai challenge et ça c'est aussi quelque part répondre aux exigences de cette nouvelle génération qui aujourd'hui n'a plus envie d'aller faire la queue pour retirer un papier pour après le légaliser pour aller après le déposer non ils veulent avoir des services publics qui soient modernes et surtout numérisés ce qui est logique Justement selon toi quel a été le changement est-ce que si donc depuis la transition avec le Hirak 2019 est-ce que c'est parce que le président donc notre président Hamid Tebboun est l'un des premiers présidents comme on aime bien l'appeler ici il est très très apprécié partout dans tout le pays dans toutes les boulayas est-ce que c'est parce que c'est l'un des premiers présidents finalement qui a une vraie formation il sort de l'ENA une vraie formation politique un vrai parcours politique puisqu'il a été responsable des boulayas ministre de l'économie et ainsi de suite donc il a vraiment bien bourlingué il a un vrai background politique est-ce que c'est l'un des premiers qui a ce profil-là et donc c'est ce qui fait que ça a joué dans ce changement contrairement au président précédent ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Non non tu as raison d'abord il y a plusieurs raisons effectivement il y a le parcours c'est un vrai personnage d'état qui connaît tous les rouages de l'administration algérienne en passant de De Willaya de Daïra par les ministères jusqu'au plus haut sommet de l'état et puis il connaît parfaitement bien le pays il a sillonné les 58 Willaya donc il a une connaissance terrain qui est incroyable et aussi ce qui est important de le rappeler c'est qu'aujourd'hui il y a aussi un alignement des planètes qui nous est totalement favorable c'est un contexte international qui fait qu'aujourd'hui il y a une crise énergétique qui a rabattu toutes les cartes sur l'échec qui est mondial la guerre russo-ukrainienne qu'est-ce qu'elle a permis de faire ? Elle a permis de démontrer la vulnérabilité des Européens vis-à-vis du gaz et du pétrole et il s'avère que l'Algérie est l'un des premiers partenaires et fournisseurs de gaz en pétrole pour les Européens ça c'est la première chose également il y a aussi le fait que la géopolitique mondiale est en train de bouger tu le vois avec des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis des conflits au prochain Moyen-Orient tu as des tensions au niveau de la Libye qui a du mal encore à se reconstruire et donc tout j'allais dire ce chaos il y a un pays qui est encore stable c'est l'Algérie malgré tout et c'est ça qui est fascinant chez nous c'est-à-dire qu'on a gardé une stabilité sécuritaire et politique qui est en vie à travers le monde entier et tu l'as dit aussi c'est important d'avoir un chef de l'État qui aime son pays qui aime son pays qui a envie de le voir évoluer qui a envie de le moderniser qui veut le faire rentrer clairement dans le XXIe siècle parce qu'on a énormément de retard il faut le dire il y a énormément de chantiers qu'il va falloir ouvrir qui sont en train d'être ouverts et je pense que pour moi c'est très important que ce relais enfin du moins que cette transition ait pu être faite de cette manière-là parce que je peux te dire qu'en 2019 la plupart des experts internationaux ne donnaient pas cher de l'Algérie en disant ça y est c'est le début du printemps arabe c'est un pays qui va s'écrouler qui va se disloquer et bien exactement moi je lisais encore des articles de 2019 c'était tout simplement hallucinant c'est à dire on nous donnait pour être la future Syrie ou la future Libye et bien pas du tout ça montre que notre peuple est résilient ça montre qu'il y a encore des gens qui aiment ce pays qui veulent bosser pour ce pays ça montre aussi qu'on sait être sage quand il le faut c'est à dire à un moment donné de trouver des positions conciliantes aussi parce que c'est important aussi d'avoir toutes les forces vives du pays qui vont dans le même sens et voilà moi je suis très content sincèrement de ce qui est entrepris en Algérie et puis il ne faut pas oublier aussi une chose pour moi après ça n'engage que moi ce que je dis je veux dire les gens me connaissent je suis apolitique je ne suis pas partisan ou quoi que ce soit mais soyons un peu pragmatiques et juste le président il a eu quoi comme mandat un demi-mandat 2020 et 2021 tu ne le comptes pas c'est le Covid je veux dire c'est comme pour Macron c'est comme pour d'autres dirigeants je veux dire ceux qui ont été élus à cette période de la Covid qu'est-ce qu'ils ont eu pour diriger clairement le pays une année de mandat deux ans de mandat à tout casser donc tu peux vraiment juger les résultats des réformes et de ce qui a été entrepris qu'à partir de 2023 et 2024 puisque les deux autres années on était dans une pandémie mondiale c'est pour ça que je trouve encore une fois qu'on en est on est un peu trop exigeant et je trouve un peu trop dur avec nous-mêmes et il faut prendre les choses telles qu'elles sont je trouve qu'aujourd'hui ouais il y a quand même des choses qui sont super positives il y a encore des réformes à entamer mais elles sont en bonne voie encore une fois ça demande du temps tu sais ça c'est ma phrase fétiche je l'ai dit à toutes les sauces le temps politique n'est pas le même que le temps économique je veux dire que quand tu mets en place des réformes et des changements ça prend des mois voire des années pour pouvoir voir les résultats tu sais les réformes de Macron de 2017 et 2018 commencent à porter leurs fruits qu'à partir de 2023 d'ailleurs les chiffres du chômage en France elles sont plutôt bonnes mais elles sont dues à quoi ? Elles ne sont pas dues à une embellie internationale c'est pas vrai elles sont dues aux réformes qui ont été entreprises par Macron à l'époque et ça va être pareil pour l'Algérie les réformes qui sont entamées en 2022 et 2023 on va commencer à voir les résultats à partir de l'année prochaine peut-être 2025 2026 etc Après honnêtement sur place l'amélioration l'évolution elle est visible comme tu dis d'un point de vue économique tu as tout à fait raison il y a un certain délai de latence mais d'un point de vue tu vois infrastructure c'est visuel il suffit tu poses tes valises moi je n'étais pas venu avant Covid et je suis revenu au début 2023 c'est flagrant c'est indiscutable et puis même c'est que le début tu vas voir il y a des infrastructures aéroportuaires il y a le port de Cherchelle le port centre qui va démarrer le chantier va démarrer l'année prochaine tu as des rocades qui sont au cours de construction tu as des lignes de train qui vont être mises en place une extension du métro et du tramway donc oui on est enfin en train de devenir une vraie capitale méditerranéenne et je parle pour Alger et puis pour d'autres grandes villes comme Oran Constantin etc on a le CIC moi j'adore le CIC c'est le centre de conférence internationale Abdachman Rahel qui est magnifique j'ai parlé avec des délégations avec le nouvel l'opéra l'opéra le métro qui va être connecté à l'aéroport les tramways l'aéroport avec l'une des plus grandes capacités d'Afrique avec 22 millions de capacités je ne parle pas de trafic 22 millions de passagers le nouveau stade Nelson Mandet là aussi le nouveau stade absolument les projets d'hôpitaux les projets d'hôpitaux tout à fait tout à fait honnêtement moi je n'ai jamais été aussi confiant que pour la décennie là qui arrive c'est à dire là de 2024 à 2030 moi je suis hyper confiant le tout je t'ai dit encore une fois il faut sortir de cette négativité là ambiante où on ne peut rien faire dans le pays où on critique constamment où on est là à longueur de journée à se plaindre enfin je ne sais pas il faut nous retrousser les manches et bosser je veux dire il y a d'autres pays qui offrent moins d'opportunités où les je vais dire il y a de vraies difficultés et pourtant les gens réussissent alors je me dis en fait c'est une question de volonté tout simplement de volonté et encore une fois d'entraide parce que je trouve aussi qu'entre nous par rapport à d'autres communautés tu m'as pris l'exemple de la Turquie les Turcs s'entraident entre eux à l'étranger je le vois ils se créent des vraies forces de lobby enfin moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut être 6 à 7 millions d'Algériens à l'étranger dont 5 millions en France et on est incapable d'avoir un poids dans la politique extérieure dans l'économie à l'étranger c'est quand même incroyable les Arméniens qui sont une toute petite communauté ont plus de poids à l'étranger et font du vrai lobbying pour leur pays alors que c'est un tout petit pays tout à fait là où ça te saute aux yeux c'est quand j'ai été je vivais à Dubaï pendant donc au début des années 2010 c'était beaucoup moins comment dirais-je sujet à polémique cette période-là encore les Émirats on se comprend et tu avais en fait c'est vraiment tu sais tu as 10% de la population à Dubaï tu n'as même pas 10% de la population locale et 90% d'étrangers tu comprends que tu as une part étrangère extrêmement importante donc du coup s'organise en communauté forcément tu vois donc tu as vraiment du piston par exemple dans une telle société si le manager il est par exemple indien ou autre tu as de très grandes chances que tu déposes ton CV et que tu suis le parcours classique qui va recruter quelqu'un de sa nationalité parce que voilà il crée son réseau et ainsi de suite et donc du coup quand tu commences à passer quelques années là-bas tu te rends compte que tout fonctionne vraiment avec communauté avec des rencontres régulières voire hebdomadaires ainsi de suite pour maintenir les liens et tout et tu vois toutes les communautés et c'est clair que les communautés maghrébines c'est là que tu te rends compte qu'elles sont très peu s'organisent très peu et c'est moins dans notre culture de créer ce système de réseau de lobbying comme tu disais exactement bah oui mais je te donne un exemple concret je sais qu'en Allemagne les turcs quand quelqu'un veut créer son entreprise et a besoin de financement tu sais il ne va jamais voir la banque il en parle à toute sa famille la famille en parle aux amis turcs et en fait tous mettent un billet pour l'aider à monter le projet c'est quand même dingue et c'est à dire que le gars peut récupérer 100 000 200 000 300 000 euros rien qu'avec de la love money donc c'est à dire de l'argent financé par la famille ou les proches et en fait ils font des quêtes comme ça quand quelqu'un veut se marier donc ils mettent la main à la poche avec des gens qui ne te connaissent même pas mais qui disent que tu fais partie de leur communauté donc les turcs ont ce truc là les arméniens tu vois les chinois en communauté les chinois encore pire c'est clair parce que eux c'est vraiment une force de travail commune ils ont un vrai réseau d'entraide et de solidarité et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avec un petit peu j'allais dire si on était un peu fédéré avec un peu de cohésion on pourrait être un véritable rouleau compresseur partout dans le monde faire porter la voix de l'Algérie faire rayonner notre pays et aussi autre chose moi qui me perturbe c'est je me dis les transferts de devises je prends l'exemple des Mexicains aux Etats-Unis ils transfèrent chaque année presque 10 milliards de dollars vers leur famille d'origine vers le Mexique c'est à dire qu'il y a une partie importante des devises qui transitent des Etats-Unis vers le Mexique grâce aux familles installées là-bas alors diaspora et je me dis nous c'est dommage qu'il n'y ait pas de transfert de devises par des circuits légaux parce qu'on sait tous que tout le monde envoie de l'argent à sa famille là-bas par des circuits informels mais ce qui est fou c'est qu'on n'a pas encore réussi à trouver le moyen de capter l'argent de la diaspora de la communauté nationale établie à l'étranger pour la cibler vers l'Algérie et donc vers l'économie vers leur famille etc. et c'est pour cela pardon que les banques algériennes qui vont ouvrir à Paris vont peut-être jouer ce rôle là finalement ce rôle là la BEA qui va ouvrir franchement plusieurs branches alors c'est une très bonne transition justement j'avais un ami marocain qui est un investisseur au Maroc qui me disait que les capitaux provenant des MRE des marocains résidant à l'étranger étaient la source numéro une étrangère qui rentrait au Maroc c'était la première source la première devise étrangère qui rentrait au Maroc c'était avant d'autres importations enfin avant d'autres sources financières c'était la devise des MRE de la diaspora qui vit à l'étranger et c'est clair qu'on manque de ça en Algérie et justement la question que je vais te poser c'est aujourd'hui qu'est-ce que tu conseillerais justement à la diaspora algérienne établie donc principalement dans un pays francophone en France à Montréal au Canada et ailleurs en Belgique et ailleurs et même en Allemagne d'ailleurs qu'est-ce que tu conseillerais comment ils peuvent s'impliquer comment ils peuvent participer au renouveau de l'Algérie bah écoute tout simplement en venant en Algérie moi c'est ce que je leur dis je leur dis d'abord renouer avec le pays partons de ce principe là tu sais je vais peser mes mots pour pas froisser les gens mais certaines personnes ont un lien avec l'Algérie uniquement quand il y a un décès ou un mariage ou un match de fous ils ne vont jamais en Algérie et moi je leur dis bah à ces gens là renouez avec ce pays partez plus souvent n'attendez pas qu'une occasion s'il faut intérer un proche ou marier un proche pour descendre faites le tour du sud aller dans le sud algérien c'est magnifique t'as l'impression d'être sur la planète Mars aller visiter la côte ouest en disant comme ça t'as l'impression que je parle de Californie mais aller visiter Orang c'est Los Angeles de l'Algérie visiter Constantine aller à Khenshla aller à Batna aller à Biskra visiter le pays tu vois d'abord faites du tourisme renouer avec votre pays et après si vous avez un petit peu d'épargne pourquoi ne pas investir là-bas renseignez-vous il y a énormément de start-up de jeunes entrepreneurs d'artisans qui ont besoin de financement et aujourd'hui tout est mis en place d'un point de vue légal et réglementaire pour protéger votre investissement et aussi pour éviter de vous faire avoir ou arnaquer parce que ça aussi c'est typiquement algérien c'est qu'on a toujours la présomption de culpabilité c'est-à-dire qu'on estime d'avance qu'on va se faire avoir ou qu'on va se faire arnaquer ou que la personne d'en face essaie de nous soutirer de l'argent donc il y a aussi ce mindset-là à changer entre nous tu vois cette défiance qui s'est créée entre algériens il faut qu'on retrouve un peu de nia moi c'est ce que je dis la nia c'est-à-dire un peu de naïveté un peu de spontanéité dans nos rapports et aussi voilà il faut amener vos enfants un peu plus souvent il faut vous aussi rendre visite à vos familles tu vois et pas garder l'Algérie comme une sorte de plan secondaire ou dire oui mais là-bas il n'y a rien alors que pas du tout il y a des infrastructures hôtelières qui sont en train d'être créées les capacités de lit vont doubler d'ici 2025 on a l'un des plus beaux littorales de Méditerranée il faut aussi le rappeler et puis surtout ça reste des vacances qui ne sont pas excessivement chères tu vois en fait ce qui coûte cher c'est quand évidemment tu dois ramener des cadeaux pour les familles quand tu dois donner arroser tout le monde quand je dis arroser c'est-à-dire arroser les familles aider un tel et un tel mais en soi quand on voit l'hébergement après c'est vrai que beaucoup se plaignent des prix des billets d'avion les billets d'avion sont énormément baissés hors été je rappelle quand même j'ai fait un comparatif j'ai fait un comparatif en janvier-février un pari Alger te coûte moins cher qu'un pari Casablanca tu prends un comparatif il faut éviter c'est fait sur janvier-février par exemple exactement en fait il faut éviter les grandes pertes d'affluence que sont l'été évidemment ou les pertes de l'aide parce que c'est des pertes de très forte tension et après malheureusement c'est l'offre et la demande je veux dire il y a plus de demandes voilà plus de demandes que d'offres et forcément ça fait exposer les prix mais voilà moi je dis toujours il faut renouer et puis surtout informez-vous il faut être constamment connecté avec ce pays il faut lire un peu ce qui se passe là-bas sur les réseaux sociaux s'informer sur internet etc et puis voilà essayez de voir comment vous pouvez pour ceux qui veulent par exemple préparer leur retraite et leur vieux jour voir un peu quelles sont les possibilités est-ce qu'il est possible d'acheter un appartement il y a même des choses qui se font en Algérie on peut faire un crédit bancaire pour financer un appart là-bas et avec juste des fiches de paye qu'on fait légaliser au consulat de sa ville et ça aussi il y a énormément de choses qu'on peut faire mais pour moi vraiment la première chose qu'on doit dire aux gens c'est renouer d'abord avec ce pays allez-y plus souvent informez-vous voyez les opportunités ceux qui veulent y investir il y a des opportunités à faire ceux qui veulent retourner y vivre il y a aussi des possibilités également donc voilà mais le tout il ne faut pas couper ou sinon se nourrir des condiratons tu vois un peu c'est-à-dire un peu des rumeurs des gens qui se plaignent etc il faut aller voir de ses propres yeux moi je leur dis faites-vous votre propre expérience et après juger mais ne commencez pas à parler de l'Algérie alors que pour certains ça fait 5 ans ou 6 ans ils n'y ont pas été tout à fait crédit bancaire d'ailleurs que ce soit classique ou islamique les deux aujourd'hui ou islamique bien sûr évidemment non non les deux existent et coexistent pleinement il n'y a pas de soucis et par rapport à ce que tu viens de dire j'avais fait donc un des épisodes avec un entrepreneur il était venu en vacances il était venu il était spécialisé dans tout ce qui était ascenseur et aujourd'hui sa boîte elle a 10 ans il s'est lancé sa boîte elle a 10 ans et elle développe et propose des ascenseurs en Algérie c'est une très belle success story et ça on en a besoin de plus en plus tu vois le tout en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tu sais il ne faut pas que les gens pensent qu'on est des utopistes et qu'on vend du rêve l'Algérie c'est l'Eldorado non l'Algérie c'est comme tous les pays dans lesquels on investit il faut de l'abnégation il faut du temps il faut de la patience il faut l'air insolide il faut avoir un petit réseau il faut networker il faut faire plusieurs allers-retours mais par contre c'est un pays comme et qui n'est pas encore totalement ouvert sur la mondialisation ni à des investissements sauvages qui viennent de partout comme chez certains voisins le fait que le pays soit fermé c'est un inconvénient mais aussi un avantage parce que ça donne des opportunités sur certains secteurs d'activité qui sont encore pas totalement saturés et c'est là où dès lors que tu as le passeport oui bah oui dès lors que tu as le passeport évidemment donc c'est pour ça c'est une très bonne perche que tu me tends faites d'abord votre passeport allez faire votre passeport algérien c'est simplifiant le S12 c'est simplifiant et puis surtout maintenant au niveau réglementaire il n'y a plus de distinction si vous êtes algérien non résident ou résident c'est à dire vous pouvez très bien monter votre boîte moi je l'ai fait sérieusement et les gens peuvent vérifier je peux amener des éléments factuels ça m'a pris exactement 10 jours pour créer ma société 10 jours du moment que j'avais tout le process tous les papiers le certificat de résidence une pièce d'identité même pas tu sais ce que j'ai pris j'ai pris le passeport et le permis algérien pour te dire et je n'avais même pas la pièce d'identité je l'avais oublié je suis allé au CNRC j'ai payé une petite quittance de 800 dinars je suis allé voir la banque ça m'a pris exactement 10 jours 10 jours incroyable et je peux même donner une petite astuce il faut aller au CNRC de Zeralda Zeralda qui est la ville qui est à l'ouest d'Alger ils sont hyper efficaces le CNRC c'est un peu le greffe pour ceux qui qui ne connaissent pas et pourquoi Zeralda ? parce qu'il y a moins de monde j'imagine c'est ça ? il y a moins de monde Zeralda c'est moins chargé et franchement c'était top j'étais choqué j'ai fait en 10 jours 10 jours j'avais mon registre de commerce donc c'est un papier vert comme un cabis et l'ouverture de compte s'est faite très rapidement et non non aucun souci magnifique tu sais quoi tu m'as foutu en l'air mon interview ah pardon j'avais prévu c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute en fait tous les deux on est parti dans une discussion au début je t'ai dit tiens je vais enregistrer je vais le mettre en bonus j'avais prévu des questions c'est à moi et tout mais en fait c'est pas grave au contraire c'était tellement intéressant que parfois tu vois quand c'est pas justement formalisé ça devient une discussion plus intéressante au final que tu vois carrément carrément